S'il vous plaît, arrêtez ce bruit. Non, mais c'est quoi ce merdier ? J'arrive plus à dormir, moi. J'en ai marre de cette musique si belle. Non, mais c'est quoi ton problème, toi ? Mon problème est que si j'étais une reine, tu n'oserais même pas me poser cette question. Tu serais déjà sur la liste des condamnés à mort. Arrête ta musique, s'il te plaît. Tu parles comme une radio mal tunée, comme un vieux frigo. C'est très désagréable à entendre. Écoute, toi déjà, on t'a pas sonné. Mais qui t'a permis de l'ouvrir ? Non, c'est quoi ton problème ? T'as ton sigle ou quoi ? Non, mais n'importe quoi. Franchement, vous me donnez envie de gerber, les gars. Toi, on t'a pas sonné. Non, mais vous oubliez pourquoi nous sommes là. Mais bien sûr que l'on sait pourquoi nous sommes là. On est là pour changer les choses. Non, mais là, tu te surpasses en matière de grand n'importe quoi. Franchement, tu devrais me fider à l'adresse de ton dealer. Elle a raison. Mais tu la sens pas, cette odeur, qui traîne depuis des années ? Ferme les yeux, concentre-toi. C'est un mélange de peur et de jasmin. Oui, je la sens maintenant que t'en parles. Je reconnais cette odeur. Cette odeur qui remplit mon âme comme une décharge et qui me donne ce mal de ventre constant. Depuis des jours, depuis des mois, depuis des années. Tu dois te forger un poumon d'acier. Mais comment pourrais-je faire ? Tu dois empêcher tes certitudes de mener ta foi en bateau. Mais cela est impossible. Si. Il suffit de claquer la porte et de changer la serrure face à tes certitudes. Mais nous avons changé la serrure tant de fois. Ça n'a jamais marché. Si tel est notre destin, pourquoi vouloir y échapper ? Ce n'est pas la serrure qu'il faut changer. C'est notre manière d'appréhender nos visiteurs et de contrôler nos peurs. Et malheureusement, dans l'immédiat, ce n'est qu'à travers nos illusions que les barbelés qui nous torturent peuvent céder. C'est à partir d'une illusion que les plus grands ont réussi. Mais réussit quoi ? La révolution. Quelle révolution ? Celle de rester jeune jusqu'à la mort. Mais t'es qui toi ? Je suis l'optimiste de service. Je suis un accident qui attend le moment propice pour se produire. Et vous faites quoi dans la vie ? J'arrose des plantes en plastique et mon travail me tue à petit feu. Je ne supporte plus cette odeur de caoutchouc. Mais qui sait, peut-être qu'un jour cela portera ses fruits. Des fruits infects certes, mais des fruits quand même. Alors là, pour être optimiste, tu te surpasses. Mais de toute façon, la délivrance est proche. Mais de quelle délivrance tu parles ? Je parle du moment où vous aussi, vous pouvez articuler et parler comme je peux le faire maintenant. Mais cela nous est impossible. Tu te crois suffisamment rêveur pour redresser le monde ? Mais ça fait des lustres que nous marchons dans ce paysage obscur, avec toutes ces branches qui nous font trébucher dès que l'on parle. Dès que l'on pense. Rien n'est impossible. Il te suffit de frapper aussi fort que tu peux dans ce miroir, qui ne te reflète pas comme tu es, mais comme tu dois être. Je vois une lumière. C'est la renaissance. Laisse-toi emporter. Je n'ai plus aucun sentiment. C'est normal, tu es en train de te séparer de tes débris. Laisse le temps à ton esprit de se retrouver. Mon cœur s'emballe et j'ai peur. C'est le changement. Nous avons tous peur du changement. Le changement, c'est toi. C'est moi. C'est nous. Vas-y, parle maintenant. Je suis confus. C'est à partir de nos confusions que commence notre lutte pour la vie. Est-ce que je suis toujours jeune ? Oui, et tu le seras toujours, tant que tu chercheras à changer les choses. Je me sens seule. C'est la liberté. Désormais, tu es seul maître de ta destinée. Merci. 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 Vous pouvez désormais vivre, rire et pleurer en toute impunité. Désormais, vous êtes libre. Sous-titrage Société Radio-Canada